salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur style gamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamertag j'espère que vous allez bien la famille alors aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo que j'ai déjà fait donc c'est la vidéo paramétrage du be loader pro j'avais fait une vidéo il ya quelques mois là dessus mais entre temps la procédure pour l'installation du be loader pro a changé donc aujourd'hui je refais une vidéo mise à jour je supprimerai l'ancienne et voilà donc on va prendre étape par étape tout ce qu'il faut faire pour faire en sorte que votre maître p5 votre chronus votre be loader pro vous permettent de jouer au jeu version p5 sur votre console sur votre console p5 bien évidemment donc premièrement ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la console je vais vous montrer les paramètres qu'il faut absolument activer comment faire en sorte que tout soit bien reconnu etc et ensuite je vous montrerai les paramétrages du be loader pro tout ce qu'il faut installer et télécharger comment il faut faire etc etc je vous invite vraiment à rester toute la vidéo les gars parce que si vous loupez une étape ça fonctionnera sûrement pas ok donc on va directement sur la console et je vous montre les premiers trucs qu'il faut commencer à régler et à vérifier donc voilà on est sur la console ce que vous allez aller faire c'est que vous allez brancher votre maître p5 à votre console d'accord donc on parle pas encore du chronus on laisse de côté on branche simplement la maître p5 sur la console et on va ici dans les paramètres systèmes et on va aller chercher lecture à distance d'accord on va faire activer la lecture à distance et ensuite on se met juste ici sur associer le périphérique d'accord on n'ouvre pas encore on attend on attend on s'occupe pas du code on reste juste ici sur associer le périphérique en fait ce code vous allez en avoir besoin avec le be loader mais comme vous pouvez voir vous avez 300 secondes pour l'indique pour l'inscrire et si vous laissez comme ça sur la page le bel code va être ne va plus être bon vous restez juste comme ça et vous attendez on va avoir besoin de ce code plus tard donc je pose la maître sur le côté et maintenant on va retourner sur le pc et on va s'occuper du be loader donc voilà j'ai bien activé le remote play sur ma console donc la lecture à distance et maintenant on va s'occuper du be loader ce que vous avez besoin pour ce tuto c'est bien évidemment d'un be loader pro donc cette vidéo ne s'adresse qu'aux gens qui ont un be loader pro d'un câble usb c alors vous en avez reçu deux avec le be loader d'accord et aussi d'un câble ethernet parce que comme vous le savez le be loader se branche avec un câble ethernet donc il vous faut aussi un câble ethernet qui est connecté sur votre modem alors c'est très important aussi si vous ne voulez aucun bug il faut que votre console soit connecté avec un câble ethernet à votre modem internet et que votre bilodeur soit connecté avec un câble ethernet à votre modem internet ok donc les deux sur le même réseau en ethernet alors moi j'ai un setup un peu particulier c'est à dire que mon modem internet est à l'étage en bas moi je suis en haut donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un répéter un répéteur wifi sur lequel j'ai branché un hub ethernet donc il me permet d'avoir plusieurs ports ethernet et en fait je capte le wifi de mon répéteur de mon répéteur wifi et là dessus je branche les deux câbles ethernet donc sur mon be loader et sur ma console alors c'est pas le setup le plus optim le mieux serait directement sur le modem et bon j'ai pas envie d'avoir des câbles qui fassent des lianes dans ma maison donc voilà comme ça vous savez ce dont vous avez besoin maintenant moi pour ce tuto je vais m'aider du guide café qu'on fait style gamer donc le guide est assez complet assez simple à suivre donc je les fais déjà une fois en amont c'est assez simple à suivre mais voilà comme ça je vous mettrai le lien du guide dans la description de la vidéo et je vais le suivre pas à pas et et tout va aller nickel donc je vais laisser ici on va faire ça avec le guide donc voilà vous avez l'explication de ce qu'est le bilodeur pro c'est quoi la différence entre le pro et le bilodeur simple etc etc et ici on a comment configurer son bilodeur vous allez voir c'est plutôt assez simple donc première étape s'il faut faire c'est pour commencer télécharger la version la plus récente du bilodeur manager en allant sur le site officiel bilodeur donc le site est ici je clique ici je vais l'ouvrir dans un autre onglet je vais faire clic droit ouvrir dans un nouveau onglet voilà ici on se retrouve sur le site officiel de bilodeur donc je vais juste masquer ma cam tant qu'il n'y en a pas besoin voilà on se retrouve sur le site officiel de bilodeur et il faut aller cliquer ici sur all bilodeur pro user please download it and use donc on va cliquer ici sur le lien download it donc ça ça va permettre de télécharger le fichier qui comporte tous les les fichiers qui permettent de paramétrer le bilodeur etc moi j'ai winzip ou winrar parce que c'est un fichier qui est compressé donc si vous n'avez pas winzip ou winrar normalement simplement télécharger le fichier puis puis clic droit décompresser et ça devrait fonctionner voilà on va ouvrir ici ce fichier donc il se présente comme ça je vais l'ouvrir avec winzip voilà ça se présente comme ceci donc moi je ne le décompresse pas sur le sur le sur le bureau je vais simplement exécuter les fichiers directement via la page ici donc voilà on va suivre donc télécharger le fichier compressé c'est fait il faut bien vérifier que ce soit le software 2022 0907 point zip alors on est bien sur le 2022 0907 point zip ça c'est bon une fois l'intérieur allez dans bilodeur pro software driver v1 et ensuite install driver with zadig donc on va suivre je vais aller dans bilodeur pro software ici ensuite driver v1 for builder pro install driver with zadig nanana et ensuite zadig 2.7 point exe je double clic une fois que j'ai ouvert j'ai ici le petit programme zadig qui s'ouvre alors à partir de là c'est plutôt assez simple vous avez simplement branché votre bilodeur au pc et je vous mets la suite comme ça hop zadig il est là alors une fois les logiciels zadig lancé donc il est ici le zadig maintenez le bouton d'apéra situé sur la face gauche du bilodeur pro et branchez-le à votre ordinateur afin qu'il soit détecté par le logiciel donc pour là je vous remets ma cam oups alors ici à l'avant du bilodeur donc quand vous avez le bilodeur face à vous sur le côté ici je sais pas si on voit bien il ya un petit bouton d'accord ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon câble usb et je vais brancher mon bilodeur à mon pc en maintenant ce petit bouton d'accord donc quand vous l'avez face à vous ça se présente comme ceci d'accord donc j'ai branché le câble usb en haut à gauche et juste en dessous ici sur le côté j'ai un petit bouton il faut bien que le câble ici soit enfoncé dans le bilodeur d'accord parce que ça peut arriver que vous l'enfonciez pas complètement qui soit comme ça et du coup ben ça va pas fonctionner donc enfoncer le bien à l'intérieur ensuite vous allez maintenir ce petit bouton ici et vous allez brancher ensuite le bilodeur à votre pc donc je vais le faire moi le câble est un peu court vous n'allez pas le voir mais je vous expliquez attendez j'ai un câble qui est un peu plus long peut-être que vous allez pouvoir le voir donc voilà je maintiens le petit bouton je branche le bilodeur alors une fois que c'est fait c'est un peu loin je suis désolé mais le bilodeur en gros il ya une petite led qui va s'allumer en blanc d'accord donc ça ça veut dire qu'il est connecté au pc que vous avez bien réussi normalement vous avez entendu le petit son de connexion dans le casque donc voilà le bilodeur je le pose à côté je le pose sur mon pc et je laisse comme ça pour l'instant donc ce qu'il faut ensuite faire une fois que votre bilodeur est correctement branché au pc et que la led est allumée en blanc ce que ce qu'il faut faire c'est que vous allez aller dans sur sa dig vous allez aller dans options et vous allez cliquer sur list all device d'accord voilà je clique là dessus et là en gros ça va détecter toutes les tous les usb qui sont branchés à votre pc et là vous allez cliquer ici dans la dans la barre qui se trouve ici et vous allez chercher le truc qui s'appelle psx5 acc d'accord c'est super important ça c'est votre bilodeur donc vous sélectionnez psx5 acc voilà comme ceci et ensuite vous cliquez sur install driver donc moi c'est ré install driver parce que évidemment j'ai déjà j'ai déjà mis à jour et vous cliquez donc sur install driver voilà ça peut prendre deux ou trois minutes mais vous inquiétez pas nous on va couper la vidéo et on se met directement dès que c'est installé donc voilà j'ai bien un petit message qui me dit le driver was installed successfully donc le driver a été installé correctement avec succès donc une fois que c'est fait je peux faire close et je peux fermer zadig et donc je vais simplement revenir en arrière ici pour continuer la suite du tuto voilà donc une fois l'installation réussie vous pouvez fermer le logiciel c'est fait retourner ensuite dans le fichier bilodeur pro software allez dans manager v1 v4 pour bilodeur pro super manager v1 v4 super manager alors bilodeur pro software on est toujours ici manager v1.4 for bilodeur pro super manager v1.4 et super manager point exe alors à cette étape les gars c'est super important il y en a certains qui ont des problèmes et il fallait absolument que j'en parle d'accord en gros sur certains pc il manque un fichier dll soit un fichier qui vous permet de lire ce programme donc je vais vous montrer si vous avez cette erreur qui apparaît sur votre écran vous devez faire ceci d'accord donc je vous montre directement si vous n'avez pas l'erreur qui apparaît donc là maintenant si vous double cliquez sur super manager et vous avez la page ici qui s'ouvre c'est bon vous n'avez pas besoin de suivre la petite partie du taux qui va ce qui va qui va suivre ça va durer deux minutes si vous n'avez pas cette page qui s'ouvre et que vous avez un message d'erreur vous disant qu'il vous manque le vc runtime 140 points dll alors vous devez faire ceci regardez je vais sur google je tape vc runtime 140 points dll ok je vais chercher le site de microsoft d'accord donc je vais prendre ici voilà je vous mettrai le lien en description de la vidéo le lien de téléchargement direct d'accord vous allez ici sur download en français vous faites télécharger et vous pouvez télécharger les deux alors pour certains c'est la version donc une fois que c'est téléchargé vous ouvrez le fichier vous l'installez d'accord pour certains ça fonctionnera quand vous aurez installé la version point soit fois 64 et pour d'autres ce sera la version x86 donc ce que vous faites c'est que vous téléchargez par exemple vous allez télécharger le x64 vous l'ouvrez vous l'installez une fois que c'est fait vous essayez d'ouvrir le manager le super manager si ça fonctionne pas que vous avez encore le message d'erreur vous faites la même chose avec le x86 c'est à dire que vous le téléchargez vous l'installez vous l'ouvrez etc et une fois que c'est fait vous réessayez d'ouvrir le super manager et normalement ce sera réglé votre problème ce sera réglé et vous pourrez ouvrir le super manager donc voilà je vous mettrai tous les liens dans la description vous inquiétez pas donc une fois que c'est fait bim vous ouvrez le super manager et vous avez presque terminé l'installation du bilodeur pro maintenant ça va être la partie paramétrage et liaison avec votre psn et votre console playstation 5 donc on va cliquer ici sur on s'occupe pas d'upgrade et de script pour mettre à jour le bilodeur mais vous avez téléchargé la dernière version avec zadig etc il est déjà à jour script c'est pour mettre des trucs anti recul etc etc le bilodeur permet d'utiliser d'avoir de l'anti recul et quelques modes mais bon si vous avez le chronus ça ne sert strictement à rien vous inquiétez pas le chronus est de loin meilleur que le bilodeur donc nous ce qui nous intéresse c'est configuration ici donc ici il va falloir suivre les étapes une par une d'accord première chose que vous allez faire c'est clic here to set up your psn account vous allez cliquer là dessus et ça va vous rediriger vers une page de connexion psn où vous allez vous connecter donc on va le faire ensemble une fois que vous avez complété votre id psn votre adresse mail psn votre numéro votre mot de passe psn etc que vous avez cliqué sur se connecter vous allez rediriger vers une page blanche comme celle ci ce que vous allez faire c'est que vous allez juste copier l'adresse complète ici l'adresse complète internet d'accord c'est très important vous la copier vous rouvrez le programme supermanager vous allez cliquer ici plutôt sur clic here after copy successfully voilà ensuite il vous dit maintenant ps5 console 8 digit matching code donc là c'est maintenant qu'on va avoir besoin du code à huit chiffres qui se trouve sur votre sur votre ps5 d'accord donc c'est très important maintenant on va retourner sur la ps5 et on va aller indiquer le code qui avait inscrit sur la ps5 d'accord une fois que vous avez mis ce code vous cliquez sur clic save et là normalement si tout s'est bien passé votre bill odeur sera configuré avec votre code psn c'est très important les gars cette étape doit être faite sans s'être trompé bien évidemment il faut que le code soit valide il faut que tout soit correct d'accord il faut que votre psn soit correct aussi que vous que vous ayez bien copié l'adresse ici l'adresse internet et cliquez ici sur clic here after copy successfully que vous avez bien mis les huit chiffres qui correspondent aux huit chiffres qui sont sur votre console et ensuite vous avez appuyé sur clic save alors moi je vais pas le faire parce que mon bill odeur est déjà paramétré mais une fois que vous avez cliqué sur clic save vous retombez sur cette page ici et c'est bon vous pouvez simplement la fermer votre bill odeur est prêt à être utilisé sur votre console donc on va vérifier maintenant qu'est ce qu'il reste à faire donc lier le compte psn une fois que vous avez lié le compte psn tac 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 tout est fait sectionner clic save et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur zen studio et on va paramétrer le chronus pour qu'il soit compatible avec le ps remote play voilà donc maintenant je vais prendre mon chronus zen et je vais débrancher mon bill odeur que j'ai plus besoin de le brancher au pc voilà et je vais brancher mon chronus zen sur le pc avec zen studio donc les gars c'est super important d'avoir la dernière version de mise à jour du chronus et la dernière version de mise à jour de zen studio si vous ne savez pas comment télécharger zen studio comment mettre à jour votre chronus je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle tuto chronus zen première utilisation du chronus elle va tout vous expliquer où trouver les liens de téléchargement etc etc donc j'ouvre zen studio donc là aujourd'hui la dernière version c'est la 1.2.1 bêta point 119 et la dernière version de mise à jour du chronus c'est la 2.1.0 tiré bêta point 41 41 part de 43 pardon ce que je vais faire je valais ici dans device je vais aller décocher ceci ça c'est parce que je joue sans remote play et je vais aller cocher enable ps remote play for p5 ps4 console or pc donc je coche ceci ici voilà j'attends que ça se déco reco nickel une fois que c'est fait je peux faire mes end studio et je peux débrancher le chronus donc là maintenant mon chronus est utilisable avec le remote play c'est exactement ce qu'il nous fallait pour utiliser le piloteur pro donc maintenant on va aller sur la console et on va s'assurer que tout fonctionne correctement avant de faire ça je vous conseillerais je vous conseille vraiment de vérifier que votre console se vient connecter avec un câble ethernet et aussi bec votre biloteur soit avec un câble ethernet sur la même connexion c'est super important donc moi ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais aller sur la console et je vais déjà branché mon biloteur sur le câble ethernet la console sur le câble ethernet et on se retrouve sur la console donc voilà on est sur la console j'ai branché mon mon chronus mais je les branche à rien du tout d'accord j'ai juste mis le câble dessus j'ai pris le biloteur pro je l'ai branché à un câble ethernet et je n'ai pas encore branché à la console et j'ai ma manette ici à côté donc voilà ce que vous allez devoir faire simplement vous prenez le câble usb avec lequel vous avez branché le biloteur à la console ou au pc pardon avec lesquels on a fait les mises à jour etc et vous allez branché sur le port usb en haut à gauche hop une fois que c'est fait vous pouvez le brancher sur la console donc e sans chronus pour l'instant d'accord juste branché le cas le branché le biloteur solo d'accord donc là je le branche sur la console et j'attends d'accord là le biloteur chez moi voilà il s'est connecté instantanément vous avez pu le voir en fait il a cru d'abord il a clignoté bleu donc ça veut dire qu'il est en recherche et ensuite vous avez vu sur mon écran que je me suis connecté à la lecture à distance et maintenant mon biloteur est en vert fixe d'accord voilà donc là je suis connecté mon biloteur est connecté à la lecture à distance donc tout est bon en théorie j'ai déjà accès aux jeux version ps5 avec mon chronus et ça c'est une première étape alors les gars si jamais votre biloteur ne se connecte pas si ça qui note vers puis ça qui note rouge si ça ne se connecte pas il ya plusieurs solutions je pourrais pas vous dire d'où vient le problème mais il ya plusieurs solutions premièrement votre connexion internet n'est pas assez bonne genre juste au moment où vous le faites il ya un petit une petite descente dans la connexion internet c'est rien vous recommencez vous redébranchez vous redébranchez l'homme le biloteur vous le rebranchez à la console et si vraiment ça ne fonctionne pas après trois ou quatre essais je vous conseille vraiment de recommencer toutes les étapes depuis le début de la vidéo vraiment tout recommencer propre et vous refaites et vous revenez à cette étape si d'accord donc moi j'ai coup de bol je les branche et ça a fonctionné instantanément donc là c'est bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon chronus et je vais le brancher sur le port usb avant du biloteur pro ici d'accord voilà il est branché alors vous inquiétez pas l'usb ressort un petit peu comme ça mais il est bien branché d'accord voilà là mon chronus est branché à mon biloteur donc on peut voir que mon chronus est bien allumé alors oui ça fait un peu le bordel au niveau des câbles là il n'y a rien à dire il y en a un peu partout mais voilà tout est connecté c'est censé fonctionner d'accord je vais prendre ma manette et je vais la brancher à mon chronus alors moi normalement elle est déjà branché en en bluetooth mais on va pas la branche en bouton voilà je vais la brancher en en filaire comme ça vous voyez tout et je vous montrerai juste après comment on l'a connecté en bluetooth voilà la petite led la petite led à gauche du du câble usb s'est allumé en vert donc ma manette est reconnue ma manette est allumée aussi j'appuie sur le bouton ps voilà je suis déjà connecté à la console d'accord donc c'est magnifique je suis déjà connecté à la console alors une chose très importante qu'il faut que vous vérifiez absolument les gars ça on peut le faire maintenant que le chronus est connecté il faut absolument que vous vérifiez donc c'est pas encore terminé on a presque terminé tout les gars il faut que vous vérifiez que votre manette ne soit pas associée à votre console c'est super important sinon vous aurez des problèmes il ya des trucs qui fonctionneront pas du genre vous aurez accès à votre chronus mais vous ne pourrez pas interagir avec votre console ou l'inverse d'accord vous allez aller dans paramètres vous allez aller dans accessoires vous allez aller dans manette et vous allez mettre le mode de communication en utiliser le câble usb d'accord très important vous mettez ici utiliser le câble usb on ferme ça deux secondes on va dans système on va dans gestion de l'alimentation définir quand les manettes doivent s'éteindre mais ne pas éteindre d'accord ok dernier truc accessoires général accessoires bluetooth et là si vous avez des manettes dual sense qui sont connectés à votre console vous les supprimez tout d'accord vous supprimez toutes les manettes qui sont liées à votre console votre manette ne doit pas être liée à la console elle doit être liée au chronus uniquement d'accord donc si là vous avez des manettes voulait supprimer si après les avoir supprimé vous n'avez plus vous ne pouvez plus utiliser votre manette d'accord c'est possible que la manette là actuellement elle ne soit pas connectée au chronus mais elle soit connectée à la console en bluetooth forcément si je la supprime sur la console je pourrais plus l'utiliser ce que je vais faire simplement c'est je vais maintenir le bouton on off de la console ps5 je vais maintenir éteint le bouton on off et je vais redémarrer la console très important quand vous démarrez votre console ps5 toujours en appuyant sur le bouton ps le bouton on off de la console jamais en branchant votre manette etc à la console c'est très important les gars une fois que la console est redémarré je rebranche simplement le bilodeur le bilodeur dessus le chronus sur le bilodeur je branche la manette au chronus j'appuie sur le bouton ps énormément tout devrait être nickel donc voilà une fois que c'est comme ça que votre manette est bien que tout est vous avez suivi toutes les étapes tout fonctionne correctement je vous montrer tout de suite comment brancher votre manette en bluetooth au chronus zen donc c'est super simple donc là elle est branchée en câble usb je vais enlever le câble usb voilà vu que j'ai enlevé le câble usb la manette n'est plus allumée donc ce que je vais faire c'est que je vais maintenir bouton ps plus bouton share d'accord donc je maintiens bouton ps bouton share pendant cinq secondes environ fois que c'est fait la manette elle clignote en bleu et je vais appuyer sur le bouton gauche le gros bouton gauche du chronus juste une fois voilà et là ça a fait l'appairage bluetooth des deux donc maintenant je suis en bluetooth avec ma manette sur ma console avec le bilodeur et maintenant vous avez accès au jeu version ps5 les gars vous avez mais je vais tester là directement fortnite maintenant vous pouvez jouer au jeu version ps5 avec votre chronus et et voilà et tous les modes fonctionnent il n'y a aucun souci voilà attendez normalement si j'ai pas accès au jeu lorsque je je lance le jeu version ps5 j'ai un message qui s'affiche en haut de ma console et qui me dit vous ne pouvez pas jouer à ce jeu avec cette manette et ben maintenant c'est pas le cas grâce au remote play au bilodeur pro je peux jouer au jeu version ps5 avec mon avec mon chronus et en utilisant tous les modes possibles et imaginables voilà mais il faut bien absolument suivre toutes les étapes et avec cette vidéo normalement je les fais hyper complète je peux pas faire plus dernier petit point les gars votre casque ça c'est super important votre casque audio ne le branchez ni sur la manette ni sur le chronus ni sur le bilodeur pro si vous voulez brancher votre casque brancher le directement à la console en usb ou en bluetooth moi mon casque playstation je le branche pas sur la manette pas sur la sur le chronus pas sur le bilodeur je le branche directement sur la console c'est comme ça que vous aurez le moins de soucis il ya moyen de le brancher sur le bilodeur parce qu'il ya un port jack sur le bilodeur pro mais moi quand je les brancher ça me faisait des soucis de son si vous le brancher sur la manette il ya moyen que vous ayez le son mais que vous n'ayez pas 20 pas le micro en gros c'est un bordel pour le son donc brancher le juste directement sur la console vous cassez pas la tête c'est le plus simple donc voilà j'espère que la vidéo aura été utile aura été utile si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster en commentaire j'essayerai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus